On a le lac de Jouard qui n'est pas très loin d'ici, qui est très important aussi, qui fait une centaine d'hectares et ici le site, le plan d'eau des aiguilles qui sur la commune d'Argèze Minervois. On est à la frontière ici du Minervois et des Corbières. Beaucoup de carpes, une grosse quantité de carpes, des esturgeons, ce qui est un peu exceptionnel pour la région, même pour tout le secteur puisque c'est un poisson qui a été introduit dans les plans d'eau il y a très peu de temps. Et après tout ce qui est petits poissons, tanches, gardons et un peu de carnassiers. Bon on a essayé de faire un équilibre pour recréer un milieu naturel. C'est très important de venir de bonne heure le matin déjà pour la préparation du coup. Là on s'approche maintenant des beaux jours donc le poisson est plus en activité sur le matin qu'en période chaude. On a une arrivée d'eau sur le coin, un remous donc s'il y a une concentration de poissons avec l'emborçage elle va se faire là juste à la limite entre l'eau qui bouge puisque dessous c'est un petit risseau qui arrive et cette partie calme. Donc on est en pointe, normalement on devrait essayer d'avoir un peu de poissons. C'est la farine classique du commerce et chacun rajoute toujours une petite astuce dedans mais les farines qui sont actuellement sur le marché sont tout à fait convenables et quand on n'est pas en compétition où il n'y a pas trop de concurrence et de pêcheurs, la farine classique suffit largement. Bon j'ai mélangé à l'intérieur quelques asticots et quelques asticots blancs et asticots rouges. Il faut faire des boules qui tiennent bien pour qu'elle puisse arriver au fond parce qu'on va chercher le gardon quand même entre deux eaux ou au fond. Il faut être un peu doué à la pétanque parce que l'emborçage est très important, c'est toujours au même endroit pour bien concentrer le poisson. Là on va faire une technique qui est mi anglaise et mi concours donc on va pêcher sur des cannes anglaises comme on a quelques gros poissons et souvent on a la surprise, la bonne surprise d'avoir une carpe qui monte sur les amorces gardons donc j'ai pris une canne en anglaise avec un montage pour des pêcheurs de concours. Bon c'est des cannes qui peuvent servir à de nombreuses techniques, là on pêche le gardon mais certains l'utilisent pour la truite, ça permet de pêcher, de faire toutes les pêches sans être un gros professionnel de la pêche avec une canne anglaise, bon ça permet de s'adapter à peu près à toutes les situations. On va pêcher sur du 8 ou 10 centièmes, en bas de ligne sur du 8 centièmes, on est en début de saison donc on n'a pas besoin de descendre extrêmement vaincre. Et en hameçon là on va pêcher avec du 16, voilà avec un hameçon sans ardillon pour pouvoir décrocher facilement le poisson sans l'abîmer puisqu'on va remettre notre poisson à l'eau. Après on changera de technique si on voit qu'on est trop embêté par le vent. La sonde ça permet de bien mesurer la profondeur, elle repose sur le fond donc tant que notre bouchon reste tendu c'est qu'on ne touche pas le fond. Mais ça c'est très très important dans toutes ces pêches parce qu'il faut bien déterminer à quelle hauteur se trouve le poisson et sinon on passe à côté. Bon là on va mettre un petit astic rouge pour démarrer. Juste pris sur la partie du haut, voilà. On va chercher de l'envoler sur la montrage. On travaille surtout avec le bouchon donc tout se n'est pas juste au niveau des bouchons. En général ça vit par groupe. Dès que ça monte sur l'amorçage on a des par en général c'est par catégorie. Tant qu'il y a des petits gardons et après dès que les gros arrivent dessus on commence à... le gros poisson rentre donc on a certaines... c'est par différents chelons en fait. Et c'est pas un des meilleurs poissons à manger, il vaut mieux du carnassier. En général le gardon c'est surtout le plaisir de la pêche. Bon nous de toute façon, moi systématiquement je remets à l'eau donc je ne suis pas trop amateurs de fricassés verdes. Ce n'est pas une pêche statique comme au Calais, il faut aller rechercher, relancer un petit peu le poisson, des fois animer un petit peu le bouchon pour provoquer la touche. Le gardon est considéré comme du poisson fourrage, on appelle ça le poisson fourrage. C'est l'alimentation principale avec le poisson blanc, la blette et autres des carnassiers. Donc tout ce qui est cendres, brochets. Maintenant on commence à avoir quelques sillures dans notre secteur. Il sert à alimenter tous ces carnassiers. Alors la chaîne de toute façon, la chaîne est très bien faite des poissons. C'est pour ça que la création d'un plan d'eau artificiel est toujours très difficile parce qu'il faut un certain équilibre, qu'il y a assez de carnassiers, assez de poissons blancs. Sinon il y a des variétés qui dépérissent. ou des variétés qui prennent le dessus et qui dominent le plein d'eau. ça va venir, ça va venir, ça prend le poisson. Il n'y a pas gros que le vape. C'est un petit garde-eau quoi ? Ouais, c'est un petit garde-eau. C'est bon de s'allier. Quand il commence à monter sur l'amorçage, on commence à voir régulièrement des touches plus régulières. C'est un peu plus, ça vient le suivant. C'est parti. 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 C'est parti.